Il y aura un avant et un après Goya. Là, de manière très forte, on a affiché un engagement et qui va aller crescendo. Pour ceux qui n'ont pas vu l'exposition, est-ce que c'est le fait qu'elle soit éco-conçue ? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez entendu parler, ou que vous avez lu ou vu ? Oui. Cette exposition aura un début et une fin, mais la scénographie, elle, a été pensée pour avoir une seconde vie. Il y a eu une époque où des scénographes, des fabricants, dessinaient une céno. On l'a réalisée, on l'a jetée. Cette bulle-là, elle allait durer 3 mois et demi, 4 mois. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour réduire l'impact qui sera le sien ? On a eu l'idée de faire une rotonde immersive. Et puis, on a eu progressivement l'idée de se dire, il faut rendre cette bulle éventuellement démontable pour qu'on puisse la réutiliser. Et concrètement, elle a été conçue pour être réutilisée jusqu'à 10 fois. Elle pourra l'être dans le palais, elle pourra l'être ailleurs, éventuellement dans la ville. Transporter une oeuvre, c'est un impact environnemental important. Il faut prévoir des caisses. Il faut, quand elles sont très loin, affrêter des avions. Il faut, quand elles sont moins loin, affrêter des camions. Donc, il y a un impact environnemental qui mérite d'être anticipé. Et donc, on peut, dans certains cas, renoncer à solliciter des prêts outre-Atlantique, par exemple, au fin fond de l'Asie, pour éviter des transports en avion. On va renoncer à un effet wahou spectaculaire pour avoir un effet beaucoup plus émotionnel. Par exemple, la maison du Sour. C'est un espace immersif qui convoque 10 vidéos de projecteurs qu'on a voulu avec des LED, qui auront une durée de vie qui sera plus longue, plutôt que de partir dans de la réalité augmentée, par exemple. On n'est pas forcément certain que les gens souhaiteront venir parce que c'est une expo éco-conçue. En revanche, on fait le pari, notamment chez les jeunes générations, que si dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, on n'est pas capable de faire montre de notre capacité à nous motiver, on aura des rejets. Sous-titrage Société Radio-Canada